Ha 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 ! Salut tout le monde. C'est Jeffrey Epstein. Le fameux fulanthrope slash pote de Bill Gates. On m'a souvent demandé – sans privé comme en particulier – de mettre sur papier quels sont, selon moi, les meilleurs jeux auxquels vous pourriez jouer sur votre propre île paradisiaque. Alors, au lieu de me fendre d'un top ten des meilleurs titres de tous les temps – ce qui fait pas sens, honnêtement, vu qu'on est au milieu de l'océan – je me suis dit que nous allions aller à jouer plus tactique. Limite opérée. Une révolution ludique. Choisir un titre réussi pour chaque état d'esprit du milliardaire que je suis. Le cream de la cream. The best of the best. Chaque jeu dans sa petite case. C'est pareil de livrer. C'est un concept fort. Limite porteur. Et j'espère qu'il vous plaira autant qu'à mon équipe marketing. Mais maintenant, Jeffrey Epstein, c'est moi et mes titres favoris dans… Top One. Commençons immédiatement à nous mettre dans l'ambiance tropicale avec un titre vidéoludal où pouvoir les récaler. Top One. Des jeux favoris de Jeffrey Epstein où l'on se sent bien en sécurité et sur une île tropicale où aucun de vos amis politiciens ne pourrait venir vous faire du mal. Au sommet du classement. C'est évident. Super Mario Sunshine. Sur NRJ. Si vous devez savoir un truc sur Jeffrey Epstein, c'est que j'adore Mario. Vraiment. Je l'adore. Si vous deviez savoir un autre truc sur Jeffrey Epstein, ce serait que ma religion m'interdit toute forme de suicide. C'est ça qu'il faut savoir. Petit 1, j'adore Mario. Petit 2, No Suicide. D'ailleurs, attention, transition. Qui pourrait bien penser au suicide en vivant sur l'île Delfino. Il y fait tellement beau qu'un seul regard dans la direction générale du soleil couchant vous ravit tant et si bien qu'on ne peut qu'attendre avec impatience les aventures de demain. Pour moi, c'est ça le jeu vidéo. Et des émotions pures dans la beauté juvénile restent préservés à tout jamais dans un écrin digital. Top 1, des jeux favoris de Jeffrey Epstein où l'on peut jouer en ligne tout en étant bien au chaud dans son propre bunker tropical. Au sommet du classement, c'est évident. Fortnite. Sur 13ème rue. Vous me direz, Jeffrey, c'est mon prénom au fait. Faites gaffe à pas trop l'user. Ta liste, elle est un peu kiddie sur les bords. Mais c'est normal. J'adore les enfants. La plupart de mes potes sont plus jeunes que moi. Il est donc normal que je garde un œil sur ce qui se fait de mieux dans le domaine des jeux tout publics. Jeux publics. Je voulais dire tout publics. Pour moi, Fortnite, c'est le titre parfait. Vous avez de l'action cool. Vous pouvez voyager dans un bus violent. Et après avoir flotté tout doux vers le plancher des vaches, un combat commence où vous devez éliminer les autres pour devenir le winner winner chicken dealer. Oh, je l'ai déjà dit. J'adore les poulets. La plupart de mes potes sont des poulets. Mais le truc que j'aime le plus dans Fortnite, c'est les petites danses osées que le titre propose. Elles sont toutes cute. Faciles à apprendre. Elles vous gardent même en forme. Tout ça sans même mentionner que Fortnite est un résumé palpitant de la culture de maintenant. Si ça existe pour de vrai, c'est dedans. Oh oui, c'est dedans. Puis, pour un homme qui vit dans une forteresse construite au milieu de l'océan, c'est vraiment cool que la violence du titre soit mélangée avec un peu d'architecture. J'adore l'architecture. La plupart de mes potes sont des architectures. Top 1 des jeux favoris de Jeffrey Epstein où l'on peut se détendre tranquillement en faisant semblant d'être un humain normal. Au sommet du classement, c'est évident. Grand Theft Auto V. Le truc qui me manque le plus depuis que je suis un milliardaire trop cool qui vient entourer de jeunes gens trop cool sur une île trop cool, c'est les petites choses de la vie. Je vais pas vous jouer du violon en disant qu'être le propriétaire d'un îlot de paradis est aussi une vie passée dans une prison dorée. Mais quand même, parfois, j'aimerais être en ville histoire de m'amuser. C'est pour ça que, de temps à autre, j'aime bien me lancer un petit GTA le temps de simuler ces grandes aventures urbaines que je vivais autrefois. Conduire tranquillement une supercar tandis qu'au loin le soleil couchant éclaire ma gloire. Faire des courses dans les grands magasins. Visiter mon psychologue pour lui hurler dessus. Me disputer avec ma femme. Trophée exaspérée. Vider mon flingue par la fenêtre de ma décapotable. Aller au pu. Top 1 des jeux rétro favoris de Jeffrey Epstein. On apprend des trucs charmants sur la nature des filles. Au sommet du classement. C'est évident. Girls Garden. Sans en avoir l'air, Girls Garden est un titre très important et s'attend d'un point de vue historique que d'un point de vue ludique. Sorti sur Sega SG-1000, un précurseur du Master System, il vous permet d'incarner une jeune fille. L'idée qui m'a toujours intéressé. Moi, Jeffrey Epstein, je me suis toujours demandé ce que ce serait dans la peau d'une jeune femme. D'une très jeune femme. Par chance, ici, vous jouez Papry. Une demoiselle lancée dans la direction d'une quête épique car il vous incombe de récolter des fleurs pour les offrir aux garçons dont vous voulez conquérir le cœur. Déjà, ça, c'est très progressiste, limite féministe. Une femme qui prend son destin en main et ose faire le nécessaire pour assurer la survie de sa lignée. J'adore. Ça me rappelle Mario. En termes de gameplay, vous le voyez bien, c'est un mélange érotique de Pac-Man et de Miss Pac-Man où l'on évite des animaux sur divers tableaux, tout en attendant d'enfin déclarer sa flamme aux propriétaires d'une jolie petite maison fortifiée, située au milieu d'un îlot bien protégé. Le rêve, quoi. Top-one des jeux favoris de Jeffrey Epstein où l'on peut combattre des fantômes dans l'orthodoxie religieuse la plus totale. Au sommet du classement. C'est évident. Luigi's Mansion 3. Je pense avoir déjà mentionné que, chez Jeffrey, on adore Mario. C'est simple. Tout chez lui me plaît. Sa forme ronde et accueillante. Ses opinions politiques. Trancher mes sartotonalités de l'arc-en-ciel. Si je devais mettre une forme de bémol à mon idole nippone... ce serait bien sa couleur. Rouge. Je ne sais pas si vous le voyez mais Mario est rouge. Peu de gens le savent. C'est un secret bien gardé. En ce qui me concerne, c'est un faux pas à choisir. En tant que milliardaire. J'aimerais qu'il soit vert. La couleur de l'argent. Seul problème. Nintendo ne produit pas vraiment de version vert de Mario. J'ai demandé. Ils ne sont pas intéressés. Il faudra donc se contenter de Luigi. Son frère. Déjà, tout de suite, c'est la version en moins bon. Trop mince. Trop gauche. Le personnage à moins fière allure. Les titres qui lui sont consacrés, par contre, géniaux. Teintés de spiritisme et d'immobilier. Les Luigi's Mansion vous posent la question. Et si vous deviez exorciser les terribles malédictions d'un endroit huppé que vous venez de gagner dans des transcirconstances. Comment vous y prendriez-vous ? Simple. Vous demanderiez à un scientifique de produire un aspirateur futuriste pour aspirer l'éctoplasme laissé derrière eux par ceux qui viennent de quitter votre demeure en laissant dans un état foutraque. C'est ce qu'on fait chez moi, d'ailleurs. Mais on utilise aussi de l'eau de javel et parfois de l'acide chlorhydrique. Surtout quand il faut faire disparaître des cadavres. Oh non. J'en ai trop dit. Top 1. Des jeux favoris de Jeffrey Epstein où l'on peut discuter avec de jeunes intellectuels pour tenter de comprendre le zeitgeist du monde actuel. Au sommet du classement, c'est évident. Roblox. Je l'ai déjà dit. Je vais me répéter. Être sur une île parfois. C'est solitaire. Et ça même si vous êtes entouré d'un mi-temps intellectuel que puissant capable de vous apprendre des tas de choses futées sur divers sujets fascinants. La politique c'est super. L'économie c'est génial. Mais parfois on voudrait apprendre des choses vraies. Des choses vivantes. Alors que faire ? En ce qui me concerne quand ma vie me pèse je vais dans Roblox. C'est un monde magnifique au graphisme époustouflant où se retrouvent les gens les plus créatifs du monde entier. Leur but ? Inventer leurs propres idées. Redéfinir la réalité. Découvrir qui ils sont tandis qu'ils jouent à créer. Sans en avoir l'air. C'est assez émouvant. Mais pour beaucoup de ceux-ci est plus qu'un simple jeu. C'est une communauté. Un endroit de rencontre où vous pouvez croiser de nouveaux amis en toute sécurité. Sans jugement. Sans tabou. En fait maintenant que j'y pense Roblox c'est un peu comme une île. Mais dans le bon sens du terme. On n'y est jamais seul. Top 1 des jeux favoris de Jeffrey Epstein. L'on peut vivre quelques instants sa fascination pour la confiserie sans gagner de poids. Au sommet du classement. C'est évident. Candy Crush. Alors sans en avoir l'air. Candy Crush est un titre très près de mon cœur. Très. Vu que c'est dans ma poche de devant que je range mon téléphone. Non, chose plaisante. C'est pas la raison. Mais je vais vous expliquer. Quand la compagnie King m'a demandé ce que je pensais de leur premier titre sorti sur le portail Yahoo. J'ai été obligé d'être honnête. Foi de Jeffrey Epstein. Si vous devez garder une seule leçon de ce TED Talk c'est bien qu'en business il faut toujours être honnête. Toujours. Sinon personne ne peut vous respecter. Or sans en avoir l'air. Le respect est à la base de toute transaction sociale réussie. Tenez-le vous pour dit. Cette leçon Jean Christophe King l'a bien comprise. C'est pour ça qu'en plus de proposer divers puzzles fascinants les jeux de la série Candy Crush offrent aussi en toute transparence de participer de manière volontaire à la croissance de la société. Il suffit d'appuyer sur un bouton. Les fonds sont transférés. Mais ça c'est juste le début de la relation entre le client et son fournisseur. Tout ceci fonctionne à un niveau bien plus profond. Kitty Candy des bonbons. Kitty Crush des grands récipients souvent verts dans lesquels on peut ranger des petits objets parfois alimentaires. Le rêve qui vous est ici vendu devient soudain limpide. Avoir l'infini de Candy et les garder dans une crush. Sans même devoir risquer de prendre du poids. Tout ça pour un prix minimal. Vendre l'impalpable au prix du réel. C'est génial. Top 1 des jeux favoris de Jeffrey Epstein. On peut comprendre la psychologie féminine dans ses détails les plus… intimes. Au sommet du classement. C'est évident. Secret Agent Barbie. Ah les femmes. Le grand mystère de la vie. Que veulent-elles ? Qu'espèrent-elles ? Mais surtout… pourquoi ? Avant parfois j'avais quelques doutes. Autant l'admettre. Ça peut tous nous arriver. Chacune représente un mystère particulier. Puis un jour j'ai découvert le secret. Comme ça. Sans faire exprès. Dans un ancien volume de philosophie oubliée. Il faut savoir chercher la sagesse où elle se trouve. Et non pas là où l'on espère la trouver. J'espère que vous notez toutes ces petites pépites de savoir. Elles pourraient vous être utiles. Surtout si jamais vous comptez devenir milliardaire. En résumé. Tout ce que je sais des femmes. Je l'ai appris dans Secret Agent Barbie. Au fond de leurs âmes réside l'envie de percer les secrets du monde qui les entoure. Qu'elles soient journalistes féminines. Femmes médecins. Dames top modèles. Handicapettes. Ou avocates ladies. C'est le même combat. Chaque jour. Cherchez le vrai. Évitez le faux. Parlez avec des gens. Marcher en ligne droite. Porter des déguisements. Sauter selon un arc improbable qui défie les lois de la physique. Être… blonde. C'est ça être une femme. Et c'est magnifique. Top 1 des jeux favoris de Jeffrey Epstein où l'on peut influencer la politique locale d'une dictature tropicale dans son propre intérêt. Au sommet du classement. C'est évident. Tropico 7. L'un des grands avantages d'être un milliardaire, gestateur, purebeur, aimé de la terre entière, c'est que parfois les développeurs vous envoient des codes gratuits pour tester les produits du futur. Ici, en avant-première, j'ai le plaisir de vous montrer quelques images élémentaires du prochain Tropico. C'est le septième. Il est super. Ce que j'aime dans ces titres, c'est qu'il retranscrit avec beaucoup d'humour. Mais aussi de précision comment l'on pourrait, théoriquement, acheter une île déserte avec une république balanière pour en faire un sex dungeon. Je veux dire un cercle de prosti... je veux dire un hôtel de passe... euh... un centre de remise en forme pour élites esselées écrasées par la vicissitude d'une vie passée aux semaines de la société. Vous savez. C'est dur. Là-dehors. Pour un Pimps. En résumé, le titre est drôle. Touchant. Joli. Et surtout, je l'ai eu gratuit. Ça sort dans deux ans. Merci les Allemands. Top 1 des jeux favoris de Jeffrey Epstein. Où l'on peut recruter des gens. Pour son organisation internationale de masseurs invétérés. Au doigt de fée. Au sommet du classement. C'est évident. Minecraft. Je vous ai appris beaucoup en ces courtes vidéos. Trop, peut-être. Mais j'ai toujours eu dans l'idée, moi, personnellement, en tant que Jeffrey Epstein, qu'il vaut toujours mieux être généreux à l'excès que pas assez. Voilà. C'est comme ça. Tel est mon grand défaut. Si je pouvais sauver le monde rien que par mes maigres efforts, ce serait encore trop peu. N'oubliez pas. Jeffrey Epstein. Philanthrope. Peut-être est-ce pourquoi l'idée de créer un univers à mon image m'intéresse autant. Et cela même s'il doit cependant être cubiste. Je n'ai rien contre l'idée. Mais admettons que vos amis les Chinois du FBI aient été obligés. Tout ceci n'est que pure hypothèse à feindre votre propre décès. Vous aussi seriez frustré de n'être vraiment libre que dans Minecraft. Or, en un mot, n'est-ce pas le futur que nous avons offert ? Par mégarde aux jeunes générations, depuis le confinement, la question se pose. Nous les avons coupés de l'essentiel. Les rencontres. Les soirées. La camaraderie. Les relations humaines. L'essentiel, en somme, que l'on peut cependant approximer dans le monde digital. Un univers numérique de liberté. C'est ça qui vous est offert. Et c'est sur cette touche, ma foi, assez philanthrope, que je vous enjoins, vous aussi, à me rejoindre sur Minecraft. Si vous êtes cute, on pourra même causer sur Discord. Mais attention, hein. Faut être cute. Je m'attends à recevoir des photos si vous voulez entrer sur mon serveur privé. Avant de partir, n'oubliez pas de smasher le like button et de vous subscribe pour plus de vidéos.